J'étais toujours un peu la copine, on n'invite pas aux gros events, quoi. Mais grâce aux réseaux sociaux, actrice porno ou pas, quand t'as quasiment 200 000 abonnés, t'as beaucoup d'amis. T'as l'air con, hein ? Mais finalement, c'est acceptable. Tu as une personnalité publique, tu n'es pas juste une actrice X. Bonjour, c'est Lisa Delciera et je suis dans Profil pour Melty. Je suis Lisa Delciera, ancienne actrice X, aujourd'hui productrice et réalisatrice. Mon parcours est assez basique, en fait. J'ai commencé à 18 ans et quelques. Je ne connaissais pas grand-chose. J'ai trouvé ça assez cool, un peu téméraire. Et donc, j'ai commencé pour la maison d'Orsell. J'ai quand même attendu bien trois ans avant de me dire, je vais en faire mon métier. J'étais déjà une professionnelle, puisque je n'ai absolument pas fait d'amateur, ni de casting, ni tout ça. Et donc, voilà, j'ai commencé ça un peu plus sérieusement, avec un plan de carrière. Et j'ai fini par m'expatrier aux États-Unis, où là, les choses ont pris une tournure un peu plus internationale, où j'ai eu la chance d'être reconnue et attendue, parce que j'avais un physique qui plaisait plus là-bas qu'en France. Et je suis rentrée en 2012. J'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Et je suis donc devenue réalisatrice, puis productrice. Donc maintenant, je travaille pour moi. Je produis et je réalise mes propres films pour adultes, dans lesquels je ne tourne pas. Les films pornographiques d'aujourd'hui, si on est dans mon milieu, c'est-à-dire le milieu professionnel français, je suis plutôt satisfaite de ce qui se passe, parce qu'il y a une réelle professionnalisation du métier, il y a une volonté de bien faire, il y a une volonté de proposer des conditions de travail super. Et il y a surtout une demande des comédiens et des comédiennes qui ne nous laissent pas vraiment le choix. De par l'émergence des plateformes payantes, comme OnlyFans, Meme, etc., tous les acteurs et actrices ont une source de revenus et ils n'ont pas besoin de venir en tournage. Donc il faut dérouler le tapis rouge, il faut proposer des films avec des scénarios qui leur plaisent. Et ils ont une totale liberté, bien plus qu'à l'époque. Une actrice peut la veille me dire « je n'ai plus envie de venir ». Je sais qu'à l'étranger, ça ne se passe pas du tout comme chez nous. Que ce soit la Hongrie, les États-Unis, il y a des agents, il y a des règles qui ne sont pas concernés par les problèmes que nous, on peut avoir en France avec le porno dit amateur, avec qui je n'ai aucune relation et on n'a aucun moyen d'intervenir et de discuter avec eux et de leur proposer de faire les choses autrement. Je me bats déjà pour cette professionnalisation. C'est un peu facile, sous couvert d'amateurs, de se permettre de faire n'importe quoi. J'estime que du moment que tu tires profit de ton activité, tu n'es plus un amateur. On ne m'a jamais payé pour jouer au football. C'est un peu facile de dire « moi je fais de la maths, je filme dans mon garage avec ma voisine ». En fait, tu vas gagner de l'argent, tu te dois de respecter certaines règles comme le droit à l'image, comme le respect du consentement, comme faire attention à la santé de ton partenaire ou ta partenaire. Mais quand on en vient à la pornographie, à la sexualité, le bon sens n'a plus sa place. Ce qui paraîtrait extrêmement normal pour n'importe quel emploi ou activité, ça s'évapore. Bonne manière disparaisse. Moi, je me bats principalement pour ça. Les professionnels sont les professionnels, les amateurs sont ce qu'ils sont. Reconnaissez que nous sommes des pros, que nous faisons ça beaucoup mieux. Il y a besoin de légiférer sur tout ça. C'est déjà encadré, la loi existe. C'est juste qu'elle n'est pas appliquée. Parce que de nombreuses plateformes ne sont pas hébergées en France, donc ne sont pas concernées. Moi, je suis une société de production française qui ne fait pas de commerce en ligne. Je ne diffuse pas mes films sur Internet. J'utilise un diffuseur qui respecte la loi, qui demande la pièce d'identité, qui fait le MyPass, qui fait la carte bleue et toutes ces choses-là. J'aurais pu mettre mon contenu sur une plateforme hébergée au Belize et avoir énormément de revenus. Mais malheureusement, n'importe qui aurait eu accès à mes valeurs. Ça ne correspond pas à ma déontologie. En regardant bien, en France, la plupart des diffuseurs respectent la loi. Là où d'autres diffusent massivement, tout de plus, ce n'est pas juste de la pornographie. C'est clairement tout et n'importe quoi. Tout le monde. On a un vrai problème qui nous est souvent reproché. Moi, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas le législateur. Je m'en remets à eux pour faire respecter la loi. Je m'en remets à l'État pour que mon contenu destiné aux adultes ne soit vu que par les adultes. Le Sénat a mandité une commission au sein de la délégation du droit des femmes afin de faire un arrêt sur image de ce qu'il se passe aujourd'hui dans le milieu de la pornographie de manière très large. Leur boulot, c'est d'essayer de faire le point sur les pratiques en cours, les attentes, les demandes, les problèmes. C'était vraiment génial qu'ils entendent des actrices. On était contentes d'être entendues. Moi, j'y suis allée avec Nikita Bellucci et Carmina. Et on a pu expliquer notre parcours déjà, expliquer le travail qu'on faisait au quotidien pour que ça se passe mieux. J'ai travaillé sur une charte déontologique qui est appliquée par les plus gros diffuseurs français. Et on a pu expliquer aussi quel était pour nous le problème, c'est-à-dire l'amateur, la diffusion massive, le manque de contrôle, la non-professionnalisation. Reconnaître qu'on existe, reconnaître qu'on est des professionnels, nous proposer un statut légal, social, financier. Il nous faut quelque chose aussi, parce qu'on ne rentre dans aucune case. Tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise comme j'ai pu le faire ou comme d'autres actrices ont pu le faire. C'est toujours difficile de prendre la parole sur les sujets qui me tiennent à cœur, dans le sens où ma communauté est quand même à plus de 80% masculine et a très envie de voir des photos. Maintenant, il y a quand même une évolution des mentalités. Je pense que plus on prend la parole, plus on nous la donne. J'ai participé à un événement qui s'appelle Tchatch au Bataclan, où j'ai eu le plaisir de débattre sur la valeur travail. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais je pense que tant qu'il y aura des événements et des médias et des gens qui sont prêts à donner la parole à d'autres profils, d'autres parcours, on pourra communiquer sur nos envies, sur le fait qu'on est capable de penser, qu'on fait partie de la société, qu'on y évolue et qu'on construit des choses. J'ai eu la chance, là, chez Magellan, donc une application audio, de me voir confier un podcast sur le thème de la sexualité, mais plus largement de la place des hommes et des femmes dans la société, des injonctions qu'on subit, des choses qu'on aimerait faire et qu'on ne s'autorise pas à faire. Ça a été un privilège. J'ai eu des invités super avec qui je n'aurais probablement jamais échangé parce qu'on n'est pas fait pour se croiser, malheureusement, donc c'est très cool. Ça s'appelle Piment et ça sort là dans quelques jours, donc c'est vraiment chouette. Plus difficile tout au long de ma vie, ça a été cette espèce de clivage, cette espèce de différence sur laquelle on met le doigt. Mais finalement, le fait d'avoir commencé très très jeune a fait que mon cercle d'amis, mon cercle social, découlait directement de mon milieu professionnel. À part les quelques amis du lycée, du collège, n'invitaient pas à leur mariage, au baptême, où j'avais toujours un peu les boules, je me disais putain, mon premier mariage, ça va être quand, quoi ? J'étais toujours un peu la copine on n'invite pas aux gros events, quoi. Ça pourrait faire un peu jaser. Le petit rejet ambiant peut des fois blesser un petit peu et finalement, en grandissant, c'est bizarre, mais grâce aux réseaux sociaux, actrice porno ou pas, quand t'as quasiment 200 000 abonnés, t'as beaucoup d'amis. Ça a l'air con, hein ? Mais finalement, c'est acceptable. Tu as une personnalité publique, tu n'es pas juste une actrice X, tu n'es pas comme les autres. Et en plus, je suis repentie. Je n'ai pas tourné depuis 2013. Tout ça cumulé fait que, aujourd'hui, c'est plutôt même un peu très cool de m'avoir à son mariage.